Assalamu alaikum, en fin de la vidéo on voit la partie magasin donc la première partie magasin le service, magasinage la première page c'est la page de stock donc on a la partie tableau de bord de magasinier qui est appelé l'état de stock donc faites l'écran adi d'une manière instantanée, donc on ne veut pas actualiser la page où il y a le stock actif, ce qui se passe au niveau du stock, mais c'est l'administrateur l'administrateur a plus de visibilité il y a le magasinier l'état du stock actif alors on a les commandes comme on a fait la vidéo le service livraison, le service l'emballage, il y a le tableau qui permet le magasinier de suivre ce qui se passe au niveau du service l'emballage donc après l'affectation des secteurs au niveau du service l'emballage tout le monde est dans l'emballage tout le monde est dans l'emballage tout le monde est dans l'emballage qui suivent ça les commandes ou les articles où il y a le livreur qu'il y a le livreur qu'il y a une traçabilité qu'il y a le retour c'est la partie qu'il y a le service livraison qu'il y a le retour où il y a le retour où il y a le retour ou qu'il y a le date de réception où il y a une traçabilité où il y a une traçabilité qu'il y a une traçabilité qui lui permet de faire le suivi qu'il y a le tableau ou les informations ceci donc il y a le produit donc il y a un nouveau produit c'est à dire que il y a une référence le nom du produit par exemple la quantité il y a le retour qu'il est enregistré automatiquement il y a le produit donc donc le produit c'est la liste qui permet le magasin Panther à gérer le produit. L'essentiel qui est le stock donc on peut cliquer automatiquement sur la référence et on peut cliquer sur la référence normalement qui a donné l'accès directement au produit en question, on peut acheter l'état de dialogue les informations de dialogue, le stock de dialogue sinon on peut cliquer directement sur la modification on peut cliquer ici pour ajouter le stock et on peut augmenter le stock on peut cliquer directement en arrière modification donc le stock actuel 11 unitaires on peut enregistrer au lieu de 11, on peut enregistrer 22 on peut changer la photo du produit voilà on peut enregistrer le produit on peut enregistrer le stock donc on peut enregistrer l'interface ou la page qu'on peut enregistrer sur l'autre voilà on peut enregistrer le livreur et on a la partie livreur ou la partie emballage on peut enregistrer les deux vidéos sur le service emballage ou le service sur la livraison on peut enregistrer des secteurs on peut affecter des secteurs par exemple on peut enregistrer pour voir les utilisateurs pour voir les utilisateurs par exemple un seul utilisateur on peut cliquer sur la liste sur les secteurs qui affectent l'utilisateur on peut cliquer pour ajouter d'autres secteurs par exemple sur la liste alors cette liste qui va être qui va être qui va être enregistrer des secteurs dans cette liste où on peut enregistrer les secteurs dans cette liste c'est très simple quand on a le secteur par exemple on va voir la liste sur le secteur on peut enregistrer l'affichage par 100 on peut enregistrer le secteur qui est déjà ajouté ici ici on peut enregistrer l'affichage ici lorsque par exemple on peut ajouter un nouveau secteur la liste qu'on a vu par exemple c'est la liste qui peut ajouter des secteurs dans l'anglais secteur on peut dire nouveau secteur pour le test on peut dire secteur par exemple A on peut le secteur A on va le faire deux fois on va le faire enregistrer automatiquement il a rejeté la liste qu'elle a le secteur A qui peut enregistrer un secteur un secteur par exemple 100 secteurs et on peut enregistrer des recherches rapides pour voir ce secteur est-ce qu'il est ou pas il y a un autre secteur par exemple on va faire un secteur automatiquement il y a deux secteurs un secteur un secteur et un secteur donc on va voir ce secteur qui est ou rien donc voilà le service magasin salam par exemple par exemple par exemple est un secteur un secteur